Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Academia pour le mois d'octobre 2024. Alors le sujet qui va nous occuper aujourd'hui ce sera la franc-maçonnerie. Société secrète ou société discrète entourée de fantasmes et de mystères au point qu'il est parfois difficile de s'y retrouver. Dans le cadre de mon activité cela fait maintenant plusieurs années que j'étudie la franc-maçonnerie sur le plan historique mais également sur le plan initiatique afin de comprendre le fonctionnement de cette société, son origine, son histoire, son développement et globalement tout ce qui la concerne. De ce fait j'ai passé pas mal d'années à écumer les rituels, à écumer l'historique et les textes qui traitent de cette société afin de vous proposer aujourd'hui un cycle de trois émissions. Pourquoi je vais vous proposer trois épisodes ? Et bien parce que le sujet est tellement complexe qu'il me semble impossible de le traiter de façon objective en une seule émission. C'est ainsi que je vais vous proposer un cycle, le cycle des francs-maçons, où nous allons aborder la question de la franc-maçonnerie avec trois angles d'approche différents. La première émission, celle d'aujourd'hui, va traiter de la question de l'occultisme et de l'ésotérisme au sein de la franc-maçonnerie. Y a-t-il un enseignement des sciences occultes au sein des loges ? Y a-t-il une démarche ésotérique dans la franc-maçonnerie ? Y a-t-il des rites d'invocation pour appeler le grand architecte de l'univers ou tout un tas d'autres entités ? Y a-t-il de la cabale, de l'alchimie, de l'hermétisme et tout un tas d'autres questions qui sont connexes ? Nous ferons également quelques points comparatifs avec les autres systèmes initiatiques de par le monde. Par la suite, il y aura une deuxième émission qui traitera cette fois-ci du sujet de l'anti-maçonnisme et également des accusations de satanisme envers les francs-maçons. Et nous traiterons aussi l'épinexation du grand architecte de l'univers, le fameux Gadlu. Enfin, pour terminer le cycle, la troisième approche sera celle de la religion et de la politique. Car oui, bien au-delà du sujet ésotérique, la franc-maçonnerie fait parler d'elle sur le plan politique. On l'accuse de s'immiscer, voire de provoquer des événements politiques, de provoquer, d'édifier des lois, d'avoir même fomenté la révolution française et tout un tas d'autres sujets. Donc, nous aborderons le sujet des rapports de la franc-maçonnerie avec la politique dans la troisième émission, mais également son rapport avec la religion. Pourquoi la franc-maçonnerie est-elle condamnée par l'Église catholique ? Pourquoi la religion parfois est en conflit avec l'Église ? Et posons même la question, est-ce que la franc-maçonnerie en tant que telle, elle-même est devenue une religion avec le temps ? Puis nous aborderons même aussi la question de savoir si la franc-maçonnerie, dans une certaine mesure, peut elle-même dériver sous la forme de sectes. Alors, n'allons pas trop vite néanmoins, pour le moment restons sur la première émission qui traitera donc de l'occultisme et de l'ésotérisme. Alors voici le plan. Tout d'abord, posons la question, quelle est la véritable nature de la franc-maçonnerie ? Ensuite, une première partie, nous traiterons de l'histoire de l'ésotérisme au sein de la franc-maçonnerie. Et ensuite, nous parlerons des francs-maçons qui s'adonnent peut-être aux sciences occultes. Y a-t-il réellement de l'occultisme dans la franc-maçonnerie ? Ou tout ceci est-il un fantasme ? Enfin, la troisième partie traitera de l'initiation maçonnique à proprement parler. Nous parlerons bien sûr au cours de cette émission des rituels. Je vous citerai de nombreux exemples dans les rituels, certains textes d'auteurs maçonniques qui traitent de la question, et tout un tas d'autres éléments, bien entendu. Alors, un petit point qui me semble important néanmoins, cette émission n'a aucune volonté de faire la promotion de la franc-maçonnerie ni même d'en faire la critique. J'ai pour ambition de proposer un travail en totale neutralité sur le sujet de la franc-maçonnerie. De ce fait, je ne suis pas là pour faire plaisir aux francs-maçons et je ne suis pas non plus là pour faire plaisir aux anti-francs-maçons. Alors, en introduction, deux petits points tout d'abord. La première, le premier, quelle est la véritable nature de la franc-maçonnerie ? Eh bien, on peut discerner certains éléments. La franc-maçonnerie est tout d'abord une société initiatique, donc comprenez qu'il y a un rite d'initiation. Ce qui se passe en franc-maçonnerie n'est pas réservé à tout le monde, c'est seulement pour les personnes qui ont fait la démarche d'intégrer cette société. Mais au-delà, c'est également une société philosophique, discrète, qui puise ses inspirations dans les guildes médiévales des bâtisseurs et vise le perfectionnement moral et spirituel de ses membres. La franc-maçonnerie fonctionne par degré, par grade si vous préférez, par des rituels symboliques, souvent inspirés de la tradition du métier, par exemple le compagnonnage, par exemple les anciennes confréries du bâtisseur, etc. Elle utilisait également le symbolisme ésotérique, mais comprenait dans un cadre judéo-chrétien. En franc-maçonnerie, il n'y a pas de symboles bouddhistes, hindous ou encore de symboles, par exemple, des paganismes antiques. C'est uniquement un symbolisme judéo-chrétien, même si ce dernier peut, dans une certaine mesure, se rapprocher d'autres symboles qui sont plus anciens, qui sont exogènes au monde occidental. Toutes ces symboliques et ces traditions ont pour but de guider ces initiés vers une quête de connaissances et d'améliorations personnelles. Alors, au-delà, bien que ces pratiques et ces valeurs prônent la fraternité, la liberté et l'égalité, la franc-maçonnerie est entourée, bien entendu, de mystères et d'interprétations variées qui nourrissent autant l'intérêt que la méfiant. Ça, cette petite carte d'identité de la franc-maçonnerie, c'est ce qui est assez commun, peut-on dire. Évidemment, je ne parle pas dans cette émission des aspects politiques et des aspects religieux, bien entendu. Ce sera réservé pour les autres émissions, bien entendu. Alors, afin d'y voir un petit peu plus clair sur ce qu'est réellement, quelles sont les véritables fonctions de la franc-maçonnerie, j'ai sollicité les francs-maçons, mais également les profanes, afin de leur soumettre des questions et qu'ils me répondent. Il y a donc une liste d'une quinzaine de questions qui a été proposée aux francs-maçons sur des questions diverses, comme « Pensez-vous que la franc-maçonnerie soit de nature ésotérique ? » « Pensez-vous qu'il y a des sciences occultes en franc-maçonnerie ? » « Pratiquez-vous vous-même l'invocation « La magie théorégique au sein des loges ? » « Pensez-vous que la franc-maçonnerie a des rapports avec l'alchimie et l'hermédisme ? » Tout un tas de questions, bien entendu, que nous aborderons au cours des trois émissions, pas uniquement aujourd'hui, bien entendu. Et j'ai également posé des questions aux profanes, afin que ceux-ci nous donnent leur perception de la franc-maçonnerie du point de vue de l'extérieur. Et je ne doute pas que vous serez largement surpris des réponses. Alors, tout d'abord, un grand merci à tous, évidemment, de m'avoir répondu, puisque cela va considérablement enrichir cette étude. Faisons un petit bilan de ce qui a été proposé. Donc, le sondage a regroupé à peu près, j'ai reçu environ 250 témoignages francs-maçons et profanes confondus, quasiment à 50%, quasiment à 50-50. Et au niveau des questionnaires auxquels ont répondu les francs-maçons, on peut identifier que 47% d'entre eux pratiquaient le rite écossais ancien et accepté. C'est l'un des rites maçonniques. On peut considérer que 16% pratiquaient le rite français. 8% pratiquaient le régime écossais rectifié. 13% pratiquaient le rite ancien et primitif de Memphis, Misraïm. 2% pratiquaient le rite émulation. Et j'ai également 8% des répondants qui, en fait, étaient d'anciens maçons, qui ont répondu néanmoins au questionnaire. Et j'ai pu identifier 6 faux francs-maçons, des personnes qui m'ont écrit et qui ont proposé de répondre au questionnaire en tant que francs-maçons, mais qui, par quelques petits pièges qui étaient dans les questionnaires, se sont révélés être, en l'occurrence, des personnes qui se sont fait passer pour des initiés, mais qui n'étaient pas, semblerait-il, initiés à la franc-maçonnerie. Et cela a son intérêt pour l'étude globale, donc il n'y a aucune critique de ma part. Au niveau des profanes, j'ai regroupé leurs profils en trois grandes catégories. La première, celle qu'on va considérer comme étant des anti-maçons, qui sont très critiques envers la franc-maçonnerie, ils sont à peu près 40% des répondants. Ceux qui sont sympathisants, alors sympathisants, comprenez qu'ils ont un regard plutôt optimiste ou plutôt bienveillant envers la franc-maçonnerie, ils sont également 40%. Et des personnes qui sont globalement neutres, peut-on dire, et qui représentaient 20%. Donc voyez une palette relativement intéressante qui va m'aider pour vous proposer une étude objective au possible sur l'occultisme et l'ésotérisme de la franc-maçonnerie et également pour les sujets des émissions suivantes. N'attendons pas plus et commençons avec la première partie. Histoire de l'ésotérisme maçonnique. Posons tout d'abord la première question, est-ce que la franc-maçonnerie est véritablement une tradition de nature ésotérique ? Eh bien, on peut répondre par l'affirmative. Il y a bel et bien un caractère ésotérique que l'on peut discerner immédiatement et qui est directement nommé au sein des rituels maçonniques. Alors, le plus simple est de vous donner quelques exemples afin d'y voir plus clair. Tout d'abord, un extrait du rituel d'apprenti au rite ancien et primitif de Memphis Misraïm. Je vous cite. La cérémonie que vous allez subir tout à l'heure tend à vous faire vivre, par son seul symbolisme ésotérique, le déroulement post-mortem de la séparation des éléments constitutifs de l'être, afin de bien vous pénétrer du but réel de l'initiation maçonnique. Il vous a donné de méditer sur trois termes métaphysiques dominant tout le problème de l'existence humaine. Monsieur, madame, puisque telle est votre volonté, quoi qu'il arrive, de devenir maçon et que c'est librement que vous avez accepté les conséquences de toute cette rituelie ésotérique sur vous-même et en vous-même, il vous appartient donc de continuer votre lente assimilation à l'âme de notre auguste fraternité. Citons un deuxième exemple, issu du rite des chevaliers rose-croix, le quatrième ordre du rite français, donc un système de haut grade. Le grade de rose-croix s'inscrit dans la tradition de l'ésotérisme chrétien qui ne s'oppose pas à l'exotérisme mais en est distinct tout en s'exprimant nécessairement à travers lui. Cet ésotérisme chrétien ne constitue pas un au-delà de l'exotérisme dans lequel toutes les religions et toutes les traditions se rejoignent et dans lequel toutes les différences s'aboliraient. Alors, évidemment, il existe de nombreuses références verbales comme quoi les rites affirment leur caractère ésotérique, en général d'ailleurs dans l'idée d'une mystique chrétienne, c'est un élément qui ressort quasi majoritairement car comme nous le verrons, la franc-maçonnerie s'est constituée dans un cadre judéo-chrétien et de ce fait son symbolisme est judéo-chrétien et évidemment ses références culturelles et mythologiques, même si l'on peut dire d'une certaine façon. Donc, est-ce que la franc-maçonnerie est véritablement des natures ésotériques ? Eh bien oui, c'est une affirmation claire au sein de tous les rituels de la franc-maçonnerie. Je ne vous ai mis que trois petits extraits mais il y en a de nombreux autres. Cela parsème les pages de tous les rituels et à tous les degrés. Alors, néanmoins, une question se pose. A l'origine, était-ce véritablement le cas ? Est-ce que la franc-maçonnerie a toujours été de nature ésotérique ou est-ce que cela est arrivé progressivement ? Eh bien tout d'abord, on ne discerne pas directement l'usage du mot ésotérisme dans les anciens textes de la franc-maçonnerie ou dans les premières formes primitives des rituels comme le rite du mot de maçon ou les autres formes archaïques si l'on peut dire. Alors, si on s'intéresse à la littérature maçonnique, on va pouvoir déceler quelques éléments qui ne font pas forcément référence à l'ésotérisme mais à la notion de mystère. Et au sens grec du terme, eh bien le mystère, c'est ce qui touche justement à l'ésotérisme, les secrets cachés de l'ordre du divin. Un premier extrait d'un texte de 1730 de Samuel Princhard, La maçonnerie d'Isséqué. « Tout secret et mystère des maçons et de la maçonnerie, sauf à un frère véritable et légitime, après un examen en due forme ou dans une loge juste et vénérable de frères et de compagnons régulièrement assemblés. » Là, on nous exprime simplement qu'il y a des secrets et des mystères qui ne sont communiqués qu'aux véritables maçons dûment acceptés. Un autre extrait dans le discours de Ramsey, texte très important de l'histoire maçonnique de 1736, « Ces signes et ces paroles rappellent le souvenir où, de quelque partie de notre science, ou de quelque vertu morale, ou de quelque mystère de la foi, il est arrivé chez nous, ce qui n'est guère arrivé dans aucune autre société. Nos loges sont établies et se répandent aujourd'hui dans toutes les nations polissées. Et cependant, dans une si nombreuse multitude d'hommes, jamais aucune confrérie n'a trahi nos secrets. » Petit extrait choisi de Larryman Raison, un autre texte maçonnique de 1757. « Il reçut le nom de franc-maçonnerie parce que les maçons de Jérusalem et de Tyre étaient alors les plus grands cabalistes du monde, que le mystère est pratiqué de façon générale chez les bâtisseurs depuis l'époque de Salomon. » Alors, dans ces extraits, pas de référence directe à l'ésotérisme, mais Larryman Raison nous parle de cabal, éventuellement de secrets mystiques des temps anciens au temps biblique, comprenez-le, donc on peut considérer que c'est une approche ésotérique de sujet. Pareil, dans le discours de Ramsey, en intégralité, on peut déceler une démarche spirituelle ésotérique, évidemment, dans le texte. Pour « La maçonnerie disséquée » de Samuel Princhard, on est sur un texte plus ou moins anti-maçonnique qui se pose la question de ce qui se passe réellement en loge. Alors, ces textes peuvent nous permettre de dire qu'il y a une affirmation du caractère ésotérique à partir des années 1730. Néanmoins, avant cela, il n'y a pas d'élément objectif qui permet d'attester que la franc-maçonnerie possède une nature ésotérique à l'origine et que c'est à l'origine de sa constitution. Certains pourront dire qu'il existe des personnages, des figures qui furent des maçons du XVIIe siècle, donc avant la constitution des grandes obédiences, et qui eux-mêmes étaient des adeptes de l'ésotérisme. On peut citer notamment Elias H. Molle ou encore Robert Meuray, deux figures centrales de l'histoire maçonnique. Sauf que ces personnages, certes, avaient une démarche ésotérique, avaient même certains intérêts pour le culte, mais néanmoins, ce n'est pas parce qu'ils étaient francs-maçons qu'ils avaient un intérêt pour ces différentes choses. Peut-être que c'était compartimenté. Donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'à l'origine, au moment de sa fondation, c'est-à-dire au XVIIe siècle, les premières loges de francs-maçonnerie spéculatives, comprenez-le, inspirées des loges opératives précédentes, étaient des clubs sociaux, des clubs de réflexion philosophique et probablement sociétale, mais qu'on ne peut pas affirmer qu'il y a un caractère ésotérique à l'origine. Cela semble apparaître progressivement. Et nous allons voir comment tout ceci se déroule. Alors, qu'en disent tout d'abord les francs-maçons de cette nature ésotérique ou non de leur institution ? Eh bien, à la question, la francs-maçonnerie est-elle une tradition ésotérique ? 90% des répondants ont dit oui et 10% ont dit non. Je vous cite les quelques extraits. Oui, elle utilise des symboles et des rituels pour transmettre des idées, mais ce n'est pas un secret surnaturel, c'est une réflexion philosophique. La francs-maçonnerie, je ne sais pas. Cela dépend. Il me semble que cela dépend du rite. Le rite français est bien moins ésotérique que le RE2A ou le rite ancien et primitif de Memphis Miseray. Oui, pour son contenu bien sûr, qui touche à trois dominants de l'existence humaine. L'aspect social, l'aspect philosophique et l'aspect spirituel. Mais surtout compte tenu de la méthode de transmission. Si on parle de l'ésotérisme en tant que matière qui traite de pratiques parascientifiques, introspection, études et mystères, pratiques occultes, je pense que la franc-maçonnerie n'est pas de cette nature. Mais si on parle de l'ésotérisme en tant que connaissance absconte, obscure, qui ne peut être comprise que par des initiés, alors je pense que la franc-maçonnerie est de nature ésotérique. Donc vous l'aurez compris, pour les maçons, il y a bel et bien l'affirmation de cette nature ésotérique. Mais qu'en disent les profanes ? Et bien eux aussi répondent oui à 88% et non à 12%. Je vous cite quelques extraits. Oui, pour une grande partie des connaissances, mais elles pourraient être exotériques pour les premiers degrés. Oui, mais une forme de fourre-tout majoritairement abrahamique. Au début, non. Et cela a été une sorte de club secret pour hommes qui se rejoignaient pour échanger des idées. Mais au fil du temps, cela s'est transformé en une sorte de culte avec des rituels. Et encore, oui, le Robert nous dit, le dictionnaire, dit d'ailleurs que l'ésotérisme est ce qui se transmet seulement à des adeptes qualifiés. C'est la nature de la transmission maçonnique, à mon sens. Alors voyez que globalement, c'est assez unanime. La plupart des profanes et des francs-maçons eux-mêmes reconnaissent cette nature ésotérique de leur institution, même si, encore une fois objectivement, il n'y a rien qui permet de l'affirmer au moment de sa création. Je sais qu'il y aurait débat sur cette question, mais les sources sont les sources, et c'est la difficulté de l'acceptation de ces sources, le caractère ésotérique initial reste à prouver. Passons à la suite de notre enquête. Maintenant, parlons de la naissance des systèmes de haut grade qui, eux, clairement, ont une affirmation ésotérique dès l'origine. Tout d'abord, précisons que la franc-maçonnerie possède un système en degrés pour tous les rituels, bien entendu, avec les trois degrés dits symboliques, apprentis, compagnons et maîtres. Sauf qu'à l'origine, le rite du maître semble qu'il n'existait pas. Le rite de maître a clairement une portée ésotérique, notamment par le fait que c'est un rite de katabas, c'est-à-dire de mort et de résurrection symbolique, où, symboliquement, l'initié va prendre le rôle du maître Iram, celui-ci est tué symboliquement, mis au tombeau, et par une ritualie particulière, va être ressuscité, symboliquement. Évidemment, il n'y a pas de meurtre dans l'éloge, il n'y a pas de mort réelle, mais c'est une mort symbolique, une résurrection tout aussi symbolique qui est l'archétype de tout système initiatique. Donc, il y a une affirmation que le grade de maître est bel et bien de nature ésotérique. Mais quand est-ce que ce rite va apparaître ? Telle est la question. Eh bien, le grade de maître n'apparaît pas au moment de l'écriture des Constitutions d'Anderson, c'est-à-dire en 1723. Il n'apparaît pas non plus dans les textes archaïques que nous avons préalablement. Il semblerait que ce grade, le troisième grade de maître, commence à se démocratiser entre les années 1725 et 1730. Et on peut affirmer de façon totale son existence en 1730 dans le fameux texte Maçonnerie Dissected de Samuel Princhard qui affirme l'existence du rite de maître et qui va le populariser si l'on veut. Un peu plus tard, en 1738, on a une édition revisitée des Constitutions d'Anderson qui commence à mentionner les structures de grade et inclut le grade de maître, ce qui légitime son adoption dans les pratiques maçonniques officielles. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que si la maçonnerie n'est peut-être pas ésotérique à la fin du XVIIe siècle et au tout début du XVIIIe siècle, eh bien, progressivement, l'ésotérisme va entrer dans la franc-maçonnerie par le vecteur du grade de maître et surtout par les systèmes de haut grade qui vont suivre. Alors, le discours de Cevali de Ramsey, c'est un texte qui est fondamental dans l'histoire de la franc-maçonnerie. Il existe en deux versions, en 1737. Et dans ce texte, Michel Androu de Ramsey, un franc-maçon écossais installé en France, va développer trois thématiques. Tout d'abord, il va populariser l'idée d'une origine chevaleresque. Il affirme que la franc-maçonnerie descend de chevaliers croisés et non seulement des bâtisseurs médiévaux et cela donne une image noble et spirituelle de l'ordre. Ensuite, il développe l'idée d'une fraternité universelle. Il présente la franc-maçonnerie comme ouverte à tous, sans distinction de nation, de religion ou de classe sociale, incluant ainsi l'esprit des Lumières. Enfin, il popularise et provoque la gestation du système de haut grade car il inspire tout l'ajout de grades supplémentaires, donc basés sur les valeurs chevaleresques et spirituelles qui deviendront les haut grades maçonniques ultérieurs. Alors, c'est quoi ces fameux de haut grade qui font tant fantasmer ? Alors, aujourd'hui, on parle des célèbres 33 degrés du rite écossais ancien excepté ou encore des 99 degrés du rite ancien et primitif de Memphis Misraïm avec des titres ronflants grand maître des planisphères, chevalier bienfaisant de la cité sainte, souverain prince grosse croix, chevalier caddoche, suprême maître de la voûte de l'arche céleste et j'en passe des meilleurs, bien entendu. Alors, ces systèmes de haut grade commencent à apparaître à partir des années 1730. Ils vont continuer à se développer indéfiniment jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et cela, ils vont se structurer pour former les rites tels qu'on les connaît aujourd'hui et tels que je vais vous les présenter. Alors, dans ces systèmes de haut grade, il y a clairement une affirmation du caractère ésotérique qui est totalement présent. Clairement, si on peut douter de la notion totalement ésotérique des deux premiers degrés et le haut grade de maître, lui, étant fatalement de nature ésotérique, il ne fait aucun doute que les haut grades sont de nature ésotérique et ont été créés pour cela. Voici trois exemples. Je ne vais pas tout vous citer, je vais seulement citer deux exemples. Le premier est donc le 18e degré du rite écossais ancien accepté, le prince ouvre à Rose-Croix. Dans les quatre branches de la croix, vous verrez, vous voyez, les quatre lettres, Inri. Ces quatre lettres, alternativement prononcées, forment le mot sacré du grade de Rose-Croix. Elles représentent, non pas une croyance religieuse, mais toute une série de formules correspondant à des interprétations diverses ou aux symboles astronomiques, physiques ou philosophiques fournis par la légende d'Iram. Ensuite, le rite du chevalier d'Orient au rite français. Mes frères, la réédification du temple est maintenant notre principal objectif. The Robabel, un six grand ouvrage, vous était réservé. Les engagements que vous venez de prendre avec nous en assurant l'exécution. Nous avons besoin d'un chef qui nous guide dans nos travaux et soit, en même temps, notre défenseur. Le glaive dont vous êtes armé et que vous avez su conserver nous garantit le succès de vos travaux. Venez maintenant recevoir les attributs de votre nouvel état et la connaissance de nos mystères. Et évidemment, un troisième exemple sur le côté que vous pourrez reconsulter en replay ou dans les sources sur le rite ancien et primitif de Memphis Mishraim au 97e degré, le sublime prince de la maçonnerie. Alors, ces systèmes de haut grade ont pour but, comme les grades des loges bleues, bien entendu, de produire des jeux scéniques, c'est-à-dire une scène théâtralisée dans le but de faire vivre une expérience mystique au candidat qui va être initié donc à ce nouvel état, lui proposant des enseignements, des secrets, une connaissance des mystères et parfois même des enseignements de nature totalement ésotérique comme l'astronomie, peut-être l'alchimie, peut-être l'hermétisme ou la cabale, que sais-je encore. Mais justement, c'est la question qu'on va se poser en fait juste après. Mais avant, faisons un tout petit détour pour parler de l'influence de la Rose-Croix. Rappelons rapidement que la Rose-Croix est à l'origine la publication de trois textes, la Fama Fraternitatis, la Confession Fraternitatis et les Noces Chimiques de Christian Rosenkreux, publiés respectivement en 1614, 1615 et 1616. Dans ces trois documents, les Manifestes de la Rose-Croix, il y a la mise en avant d'une fameuse société secrète qui aurait une vision ésotérique, une tradition mystique de très très haut niveau avec une chaîne d'initiés ininterrompues, des rides secrets, des enseignements et des mystères. Les Manifestes de la Rose-Croix sont clairement de nature ésotérique, de nature hermétique et de nature alchimique. D'ailleurs, leurs auteurs, le cercle de Thunbingen et notamment Johannes Valentin, eux-mêmes étaient dans une mouvance hermétique de l'époque. Donc il y a clairement un caractère ésotérique dans la Rose-Croix à l'origine. Ça va faire beaucoup parler. Certains vont douter de l'existence réelle de la Rose-Croix, d'autres vont affirmer son existence, d'autres vont être suspectés d'en faire partie et notamment le fameux Elias H. Molle, notamment Francis Bacon, notamment Michael Mayer, des grands noms de l'ésotérisme bien entendu. Donc la Rose-Croix à ce stade n'a pas de lien avec la franc-maçonnerie. L'idée, enfin les Manifestes de la Rose-Croix apparaissent avant la franc-maçonnerie et la franc-maçonnerie apparaît séparément. Sauf qu'il va y avoir une rencontre entre les deux. Au début du XVIIIe siècle, de nombreux adeptes des préceptes de la Rose-Croix sont présents dans les loges qui sont des clubs mondains de la bonne société d'une certaine façon. Et de ce fait, ces traditions et ces idées rosicruciennes, largement empruntées à l'hermétisme et à l'alchimie notamment et la mystique chrétienne, vont commencer à permettre la gestation en fait du système de haut grade maçonnique. C'est pour cela que vous allez retrouver de nombreux haut grades maçonniques qui font référence à la Rose-Croix, notamment le sublime prince Rose-Croix, le chevalier Rose-Croix, etc. Bien entendu. Donc, au XVIIIe siècle, le rosicrucianisme s'entremêle avec la franc-maçonnerie et certaines loges maçonniques adoptent des rituels et des symboliques rosicruciens contribuant à la fusion des traditions ésotériques. Maintenant, passons à la question. Oui, je vous citais très rapidement trois petits exemples de rites qui font référence à des notions rosicruciennes, bien entendu, notamment au rituel du XVIIIe de chevalier Rose-Croix du R.E.2A, pour affermir notre zèle dans l'accomplissement de nos devoirs de chevalier Rose-Croix et pour concourir sur le XVIIIe degré de l'échelle maçonnique au maintien du caractère universel de notre institution. Pour y citer notamment un exemple dans un ancien rite maçonnique, le rite des élus Cohen de Martinez de Passoie, où il est dit « Lorsque les officiers dignitaires sont en place, le souverain maître entre avec ses deux à Réau-Croix. » Donc le Réau-Croix qui fait référence au dernier grade des élus Cohen dans le système de Martinez de Passoie et qui s'inspire évidemment de la Rose-Croix. Alors maintenant, parlons un petit peu de l'apport de l'alchimie et de l'hermétisme. Tout d'abord, comprenez que c'est un sujet à débat comme vous allez le voir tout à l'heure dans les réponses des francs-maçons et des profanes. Certains affirment absolument que la franc-maçonnerie est absolument liée à l'alchimie et à l'hermétisme et d'autres disent absolument pas, ça ce sont des rajouts du 18e siècle, ça n'a rien à faire en franc-maçonnerie. Le débat est touleux sur ce sujet. Alors voyons ce que l'on peut en dire tout d'abord sur le plan historique. Le premier, c'est l'élément du vitriol des alchimistes et des hermétistes de la Renaissance. Alors, il y a peu de temps, je vous ai proposé une émission qui s'appelait « Vitriol, le secret des francs-maçons » qui parlait des liens et des rapports de cette formule vitriol avec la franc-maçonnerie. Pour vous le rappeler rapidement, vitriol, ça veut dire visite l'intérieur de la Terre et en te rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Donc, c'est un acronyme qui a été popularisé dans le cadre de l'hermétisme, de l'hermétisme de la Renaissance qui se trouve dans nombreux textes de l'hermétisme, rien à voir avec la franc-maçonnerie, qui emprunte la symbolique de l'alchimie avec l'idée du voyage au centre de la Terre, de la transmutation des métaux. Donc, retrouve la pierre cachée, la pierre philosophale, la transformation personnelle. Le vitriol, c'est une symbolique qui illustre l'état de transformation de l'individu, la transformation du plomb en l'or mais en version alchimie spirituelle, si l'on peut dire. Il y a également dans le vitriol le symbolique du voyage au centre de la Terre, donc de la mort symbolique qui va permettre l'accès au mystère et donc la transmutation, la transformation de l'individu, ce qui renvoie au grade de maître en franc-maçonnerie qui est l'illustration parfaite de ce symbole du vitriol, ce que je tentais de vous montrer dans mon émission d'il y a quelques semaines en l'occurrence. Donc, je vous renvoie pour plus d'explications. Le vitriol apparaît dans certains rites de la franc-maçonnerie et donc affirme s'inspirer de l'hermétisme et de l'alchimie. D'autres rites ne l'utilisent pas et donc ne revendiquent pas une paternité avec l'hermétisme et l'alchimie. À ce stade, c'est relativement simple. Certains, oui, certains. Alors, il y a des degrés alchimiques qui font référence à des éléments d'alchimie au sein des rites maçonniques. Je ne vous cite pas tous les extraits puisque c'est des rites en globalité qui font ces références. Ce qu'on va identifier, enfin, ce qui va nous intéresser, c'est qu'il y a principalement deux systèmes rituels qui affirment ces références et qui affirment cette nature alchimique et hermétiste dans leur rituel, c'est le rite écossais ancien accepté et le rite ancien et primitif de Memphis Misraïm avec des degrés qui sont très marqués par ceux-là, notamment le 14e, le grand écossais de la perfection ou encore le 28e, le chevalier du soleil et prince adepte ou encore le 30e, le chevalier katoche au R.E.2A. Et on va retrouver le chevalier du soleil 28e, le sublime maître du grand oeuvre au 90e du rite ancien et primitif de Memphis Misraïm. Alors voyons un petit peu ce qu'en disent les francs-maçons. Ils sont 78% à avoir répondu oui par l'affirmatif et 22% à répondre non. Je vous cite quelques extraits. Il y a des influences, des racines, des symboles alchimiques et hermétiques mais ce n'est pas que ça. Alchimique, oui, dans le R.E.R. mais cela dépend des grades. L'hermétisme existe. Ça me semble pour Memphis. Memphis Misraïm. Oui, il y a une portée alchimique et hermétisme dans la maçonnerie sous forme métaphorique bien entendu. Pour exemple, transformer le plomb en or, ça symbolise la transformation intérieure, une élévation spirituelle et personnelle. Non, bien qu'il y ait un certain verbiage autour de l'alchimie spirituelle, cela reste majoritairement théorique et ne débouche pas sur un travail alchimique concret. Ce discours semble souvent manquer de résultats tangibles et peut être perçu comme une simple façade verbale. Oui, dès le cabinet de réflexion, celle souffre mercure et dans le rituel d'initiation, quasi inexistant aux trois premiers degrés dans le rituel ouverture-fermeture. A contrario, nos travaux abordent régulièrement ces notions à tous les degrés. Voyons ce qu'en disent les profanes. Eh bien, eux s'y répondent oui à 65% et non à 35%. Non, ou juste des drogues pour asservir et corrompre. Non, mais ils utilisent parfois des symboles alchimiques. Une alchimie de l'esprit sans doute. Pour l'alchimie physique, je ne pense pas. Oui, dans une certaine mesure. Une alchimie symbolique ne visant pas à transformer le plomb en or, mais plutôt visant à transformer le bas instinct de l'homme en noble idéau de haute aspiration spirituelle. L'exemple du vitriol va dans ce sens. Les anciens peut-être, mais pour la franc-maçonnerie dite moderne, je ne suis pas certain, car beaucoup de choses se sont perdus et se sont dénaturés avec le temps, ou parfois aussi ont été transformés. Donc, vous le voyez, globalement, il y a l'affirmation d'une référence verbale symbolique à l'alchimie, donc alchimie spirituelle, peut-on dire, mais à peu près tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas d'alchimie opérative au sein des loges. Et ensuite, on peut remarquer que les adeptes du RE2A et du rite ancien et primitif de Memphis Mifraim sont plus volontaires sur l'alchimie hermétiste, alors qu'inversement, les pratiquants du rite français ou du RER, régime écossé rectifié, eux disent qu'il n'y a pas vraiment de rapport avec l'alchimie et l'hermétiste. Ceux-ci, ce sont des ajouts tardifs, tout simplement. Alors, ça revient à cette idée que la franc-maçonnerie en fait est en perpétuelle évolution et qu'il n'y a pas une maçonnerie figée parfaite en son temps, mais cette dernière se compose, crée des variables, évolue, se transforme, prend des influences extérieures, se modifie, parfois tente de revenir à ses origines. Il y a une maçonnerie extrêmement plurielle, vous l'aurez compris. Ensuite, posons la question suivante, celle complexe de la franc-maçonnerie et de la gnose. Alors tout d'abord, c'est quoi la gnose ? Eh bien là encore, je vous ai proposé une émission sur le sujet si vous voulez en savoir plus et si vous voulez explorer plus en amont, plus en détail, la question de la gnose. Pour faire extrêmement simple, la gnose se fait référence à l'idée de l'accès à la connaissance, la lumière de la connaissance ou la lumière véritable. La gnose, c'est un terme qui se popularise avec la philosophie de Platon et plus tard, va se retrouver dans une forme du christianisme primitif avec les courants dits gnostiques, c'est-à-dire les gnostiques des chrétiens qui sont en quête de la connaissance via des systèmes rituels, initiation et tout un tas d'autres choses. Donc la gnose, dans sa plus pleine simple expression, c'est une vision ésotérique qui cherche à accéder à la connaissance du divin, quel que soit son nom, encore une fois. Alors, du coup, est-ce que ce caractère de gnose va se retrouver en franc-maçonnerie ? Eh bien, certains éléments rituels nous laissent à penser que oui, en l'occurrence. Alors là, je vous ai pris volontairement trois exemples de rituels dans le rite ancien et primitif de Memphis Mithraim, le rite français et le rite écossais ancien accepté, tous au rite de compagnon et tous faisant référence à cette fameuse gnose. Quand il y a, lors du rite de compagnon en franc-maçonnerie, le candidat va être mis en présence d'une étoile à cinq branches, un pentagramme qu'ils appellent l'étoile flamboyante. Et cette étoile flamboyante porte en son centre une lettre G. Alors, cette lettre G peut être représentative de plusieurs éléments. Certains vont dire qu'il s'agit de God, c'est-à-dire Dieu en anglais, d'autres vont dire, comme dans le R2A à l'instant, géométrie, génération, gravitation, génie, ou encore gnose, connaissance intégrale de la vérité, union de l'homme avec le divin. Dans le rite ancien primitif de Memphis Mithraim, c'est plus affirmé. C'est la gnose, c'est la gnose représentée par la lettre G, communiquée par la lumière initiatique véhiculée par ce que désignait l'étoile flamboyante qui conditionnait le triomphe de cette épreuve. Ce mystérieux carrefour où s'accomplit l'ultime voyage, la franc-maçonnerie vous en offre l'image. L'équerre emblématise les deux routes face au compas symbolisant l'architecte divin. Cette tradition, la Grèce l'a connue avec le pythagorisme et la Judée l'a connue avec le cabalisme. Et on va retrouver encore l'idée de gnose dans le rite des compagnons au rite français. Bien entendu. Donc, la gnose est bien présente en idéal dans les rites de la franc-maçonnerie avec cette idée de recherche de la connaissance, bien entendu. Mais là, la question se pose avec un autre sujet, c'est celui de la gnose luciférienne. Alors, vous m'excuserez pour les représentations, mais je n'ai pu résister à l'envie de vous mettre quelques images du paradis perdu de John Milton illustré par le brillantissime Gustave Doré. Alors, c'est quoi la gnose luciférienne ? Eh bien, c'est un courant ésotérique qui existe sensiblement à partir lui aussi du XVIIe siècle et qui voit en Lucifer non pas le diable, non pas le tourmenteur et le tentateur, l'horrible démon, mais voit en Lucifer l'ange de lumière, celui qui est le porteur de connaissances. Lucie, féroce, en latin, c'est celui qui porte la lumière, le porteur de connaissances. Lucifer fut même dans les temps anciens au temps de l'antiquité romaine l'un des titres pour désigner Jésus-Christ. Pour plus de précisions sur tout ceci, je vous ai fait une très longue émission sur Lucifer, le porteur de lumière pour pouvoir en savoir plus. D'où la question est-ce que la gnose des francs-maçons aurait quelques rapports avec l'idée de la gnose luciférienne ? Vous pourriez me dire que je suis volontairement tendancieux en posant cette question. Eh bien, pas tellement, puisque le symbole luciférien par essence, c'est l'étoile à cinq branches. C'est la fameuse lumière dans le ciel. C'est l'étoile Vénus, la première qui annonce le lever du soleil, celle qui annonce l'arrivée de la lumière. Dans les temps anciens, le dieu romain Lucifer était le porteur de lumière, celui qui annonçait le lever du soleil. Et son frère Vesper était l'étoile du soir qui annonçait la mort du soleil. Donc, l'étoile à cinq branches, l'étoile flamboyante des francs-maçons peut immédiatement faire penser à la gnose luciférienne. Alors, voyons ce qu'en disent les francs-maçons en leur posant directement la question. L'expression gnose luciférienne renvoie au satanisme. Ce n'est pas un terme à utiliser en franc-maçonnerie. La lumière en franc-maçonnerie signifie la connaissance et la sagesse. Pas de culte de Lucifère ici. Cet aspect de la gnose m'échappe pour en parler. Par contre, toute démarche qui permet de se rapprocher d'une lumière au sens de connaissance et non de vérité a du sens pour moi. La franc-maçonnerie essaye d'envelopper cette recherche de lumière-connaissance. Pas que je sache, mais ceux qui affirment cela disent que c'est dans les très hauts grades qu'on le découvre. Don't act. J'attendrai d'être au 33ème pour vous répondre. Soyez patient, rendez-vous dans environ 25 ans. Il y a 68% des francs-maçons qui ont répondu oui. La franc-maçonnerie possède des rapports avec la gnose luciférienne au sens lumière de la connaissance, accès à la connaissance. Évidemment, vous pourriez vous dire avec ces quelques extraits que la plupart rejettent le qualificatif luciférien puisqu'il y aurait le doute que ça renvoie à une image diabolique ou une image maléfique. Mais d'autres francs-maçons ont des réponses totalement différentes à ce sujet et je vous les cite en l'occurrence. Oui et non. Bien que le principe luciférien ne soit pas abordé en tant que tel dans nos rituels, notre démarche maçonnique s'y rapproche. Le mythe de Lucifer nous ramène à notre propre état d'homme déchu, affaibli, imparfait et mortel. L'être qui doit s'améliorer pour se diriger vers le divin parfait et unique, la vérité universelle. Oui, mais c'est pour cela qu'il faut le cacher car non compréhensible par la masse. Gnose, évidemment, luciférienne au sens porteur de lumière et de connaissance aussi car le maçon trouve les réponses en lui-même et ainsi la lumière. Oui, je vis personnellement la maçonnerie comme une gnose et j'accepte à la lettre G au cœur de l'étoile flamboyante avec toute cette signification. J'accepte volontiers la figure de Lucifer au sens originel et gnostique du libérateur et de l'initiateur détaché de toute récupération ou connotation diabolique ou satanique. Donc, vous l'aurez compris, les avis sont en réalité partagés. Certains maçons, notamment et principalement dans le rite ancien et primitif de Memphis Misraim ou le RE2A, le rite écossais ancien accepté, ceux qui ont plus une portée ésotérique affirmée, vont accepter l'idée de gnose luciférienne au sens que je voulais exprimer, c'est-à-dire le porteur de lumière, l'accès à les connaissances, l'étoile du matin, etc. Et beaucoup d'autres, ceux qui ont en général des rites moins marqués par l'ésotérisme comme le régime écossais rectifié, le rite français ou le rite émunation par exemple, vont plutôt être timides avec cette affirmation, voire catégoriquement la rejouter. Mais, 62% quand même ont répondu oui à l'idée d'une gnose luciférienne. Alors, évidemment, cela fera parler, mais comprenez, il ne s'agit pas d'une figure du diable, mais bel et bien d'une figure de porteur de connaissances et donc l'illustration la plus parfaite du concept de la gnose au sens l'accès à la connaissance et donc l'accès à la lumière au sens symbolique bien entendu. Alors maintenant, poursuivons notre aventure avec la deuxième partie, les francs-maçons et leur rapport avec les sciences occultes. Nous allons parler de la maçonnerie, savoir si c'est une forme d'occultisme en fait. Nous parlerons de la maçonnerie au siècle des occultistes, quels sont leurs rapports avec les milieux occultistes. Ensuite, nous parlerons des sociétés secrètes dites paramaçonniques ou les sociétés secrètes typiquement occultistes. Nous parlerons du cas particulier des rites égyptiens et enfin, nous parlerons de la chasse sorcière des francs-maçons, le moment où les francs-maçons vont faire la guerre aux occultistes, voire les rejeter et même tenter de diminuer leur importance au sein de leur institution. Nous voici arrivés à la fin de cet extrait sur YouTube et je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Si vous souhaitez accéder à l'émission complète, il faut vous rendre sur Tipeee, mon site de financement participatif qui me permet de continuer mon activité. Vous pouvez faire un tip de 5 euros ou plus pour accéder à cette émission et pensez bien à me préciser dans votre message le nom de l'émission auquel vous souhaitez accéder, à savoir par exemple le cycle des francs-maçons occultistes et ésotéristes pour accéder à la vidéo d'aujourd'hui. Dans la suite de cette émission, vous aurez donc la deuxième partie qui va traiter des rapports entre les sciences occultes et la franc-maçonnerie. Nous verrons si les francs-maçons font des invocations, s'il y a une étude des sciences occultes au sein des loges et dans la troisième partie, nous parlerons de l'initiation maçonnique, quelles sont ses spécificités, quels sont ses symboles, quels sont ses enseignements et nous établirons quelques points comparatifs avec d'autres systèmes initiatiques à travers le monde. Dans tous les cas, je vous remercie pour vos nombreux messages, je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions sur la chaîne Arcane et les Mystères du Monde. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !